... Bienvenue à Belloc, petit village de Béarnet. A travers cette vidéo et ses quelques témoignages, j'ai voulu vous montrer toute la passion et l'amour que nous portons à notre petite Bastille de Béarnet. Belloc est une commune qui a été créée au XIIIe siècle après la construction du château. Le château de Belloc a été créé dans le courant à la fin du XIIIe siècle et c'était une forteresse en réalité qui servait de défense contre l'Aquitaine qui était occupée par les Anglais. Alors ce château a subi au cours de l'histoire beaucoup de péripéties. Il a vu passer Gaston Fébus, il a vu passer Jean de Dalbray, il a vu passer aussi les guerres de religion. Au fil du temps, ce château a été abandonné et le château a été oublié pendant un certain temps. Mais autour de ce château avait été construite une Bastille. Une Bastille, c'était carrément une enceinte fortifiée. Il y avait un fossé qui faisait le tour de la Bastille. Donc cette vie de ce village a démarré avec la Bastille, avec des gens qui au début étaient certainement des familles de militaires qui étaient en garnison, mais qui sont devenus ensuite des agriculteurs, des tisserands, même des chirurgiens. Il y a eu des notaires, des loques, etc. Bien là, il y a eu une activité qui a eu à peu près 1200 habitants à une époque. Il y a 50 ans, il y avait à peu près 80 exploitations agricoles d'agriculteurs qui vivaient de l'agriculture. Et maintenant, l'agriculture se résume à une dizaine d'exploitations au maximum. Les gens qui habitent Belloc sont des retraités, des vieilles familles et des gens qui travaillent à l'extérieur. À Belloc, on n'a ni la 3G ni la fibre optique, mais on sait vivre et profiter de la vie. Je suis la quatrième génération de viticulteurs dans ma famille ici à Belloc. Je suis né dans la vigne, j'ai toujours vu les vignes, j'ai vu les plantations dès mon plus jeune âge. C'est un patrimoine que je veux perpétuer, qu'un jour ou l'autre, mes enfants, je l'espère, pourront reprendre. Parce que c'est une richesse, on vit ça par passion. En ce moment, on est feuille, on sort ces entrecoeurs, ces petites branches qui sont en pleine croissance et qui peuvent prendre du sucre au détriment des grappes. Donc on est en préparation de vendanges. Donc c'est du bichonnage. Et c'est des opérations qui sont très importantes si au final, on veut obtenir un vin de qualité propre à notre appellation Béarn et à notre village de Belloc. Les vignes, c'est une culture pérenne. On la plante, on la travaille, on la forme. C'est un végétal qui va produire après du vin. Et le vin, c'est un produit noble qui est travaillé pendant toute une année, à la fois dans les vignes, comme au chez. Et moi, je trouve ça magnifique. Que j'ai perdu, que j'ai perdu, que j'ai perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada